Salut à tous, aujourd'hui une vidéo qui va concerner deux navigateurs internet j'ai nommé Firefox en version 24 et 44 et PaleMoon PaleMoon est à l'origine un Fox qui voulait utiliser des options de compilations agressives pour optimiser le code et le rendre soi-disant plus rapide en passant, je considère que le seul moyen de leur rendre le logiciel vraiment rapide c'est de le coder en langage machine, en clair, en assembleur, bon courage il y a, en mai 2015, je faisais un premier test sur PaleMoon qui le mettait à des lieux qui se prenaient des ventes de 10% par rapport à Firefox la version 26 de PaleMoon est sortie avec un nouveau moteur qui s'appelle Guana et non pas Guano, ça c'est fait, c'est évacué donc ce que j'ai fait pour me faire mes tests, qui ne sont que des tests de capacité pas des tests de vitesse parce que ça c'est un concours de bits, c'est pas autrement donc j'ai pris Firefox 24.8.1 ESR qui date d'octobre 2015 de mémoire le PaleMoon sorti très récemment et le Firefox 44 sorti très récemment donc on va comparer sur HTML5 Test qui donne à peu près le niveau de compatibilité avec les technologies HTML5 comme par exemple HTML Audio CSS3 Test qui donne le niveau du support CSS de 3ème génération et enfin un passage sur Bandcamp et YouTube pour voir si ça fonctionne sans passer par l'usine à failles de sécurité qui est Flash donc on va commencer par PaleMoon à chaque fois bien sûr je supprime le le j'avais oublié de supprimer l'ancien profil voilà donc le profil est supprimé on l'agrément PaleMoon 26 c'est une version optimisée et surtout qui conserve l'ancienne interface de Mozart Firefox bon là j'ai pris la version anglaise anglais ou français ça change rien du tout au niveau des capacités techniques donc voilà non donc là ce que je vais faire c'est aller sur la page sur la page officielle de PaleMoon parce qu'il y a une petite information qui m'a fait un petit quai Marie aussi donc bien sûr c'est la version 26 de PaleMoon bien sûr donc si on va dans Download PaleMoon for Linux ça va sur la page spécifique ce qui me fait bien rire c'est la version 64 bits ils disent qu'il faut le support SSE 2 moi je m'excuse mais tous les process en 64 bits ont par défaut le support du SSE 2 à moins que je fasse une erreur bref donc là si on rajoute Build ça va sur la page de compilation et en regardant les options de compilation c'est surtout la ligne Optimize parce que l'origine c'est optimisé bien sûr on voit le paramètre SSE 2 donc si je vais dans About Build Config vous voyez c'était compliqué sur Synthos et compagnie ça va dans la même ligne Optimize on n'a que Enable Optimize tout court donc l'optimisation la page n'a pas dû être mise à jour donc au revoir donc déjà c'est un petit truc bon mais ça c'est peut-être aussi la documentation qui n'a pas été mise à jour c'est pas grave on va passer maintenant aux tests qui sont par définition neutres enfin surtout les tests de compilation on va commencer par HTML5 test 406 points en le comparant au Firefox le plus récent alors si on regarde avec les autres navigateurs on voit que déjà Firefox 40 lui faut une raclée 60 points d'avance il est à peine plus puissant que Safari et que même cette version est inférieure à ce que proposait Firefox 28 au niveau de la reconnaissance je rappelle et que de 406 points donc si on regarde déjà c'est un code qui au niveau technique au niveau de rendu le moteur de rendu est inférieur à celui de Firefox 28 je veux bien donc là et on va voir sur le CSS3 test qui permet de savoir où en est le niveau de reconnaissance des technologies CSS on en est à 44% donc on va voir si on peut faire fonctionner un site comme Bandcamp par contre je me demande c'est en préférence si on peut avoir la suggestion du contenu parce que c'est la version du panneau je ne sais plus où se trouve l'option en question c'est le contenu peut-être non c'est pas ça donc apparemment il n'a pas rétro-porté la suggestion de saisie bon apparemment il y a anti-protection technique contre le cross-site scripting bon donc on va sur Bandcamp si on a du son pour n'importe quel album par exemple celui-là no comment vous voulez utiliser des sites avec du HTML audio vous ne pouvez pas avec Paymoone c'est quand même dommage donc là on va voir ce que nous dit on va voir maintenant la comparaison avec Firefox 24.8 USR si je ne change pas de répertoire ça ne va pas le faire 8 doit être du mois d'octobre de mémoire le dernier donc là et donc il était sorti Firefox 24 a dû sortir au début 2015 de mémoire c'est dans ce jour là je n'ai pas toutes les dates de publication en tête donc par sécurité on va créer un profil pour éviter de me bousiller le profil principal suivant voilà comme ça au moins je ne bousillerai pas le profil principal donc voilà à quoi ressemblait Firefox 24 à l'époque si on va dans le HTML5 test on devrait avoir à peu près les mêmes résultats 404 points donc en gros c'est la même chose à deux points près ce qui n'est pas énorme si on va sur css3test.com on devrait dans les 44% aussi 42 donc on est vraiment dans la marge d'erreur en gros plus ou moins de points et bien sûr si on va sur Bandcamp pour avoir l'HTML audio ça ne va pas de fonctionner non plus que c'est à peu près la même base technique que Guana qui fait penser à du Guano voilà donc ça on sait très bien que ça ne va pas fonctionner c'est Firefox 24.8.1 on va me télécharger automatiquement Firefox 38.5 38.6 je ne sais plus enfin Firefox 38 c'est sûr et certain enfin je suppose donc je vais voir quelle version de Firefox OSR il m'a mis 38.6 donc déjà il y a une sacrée différence donc là bien sûr si on prend le css3test il y a déjà 10 points de plus si on va sur Bandcamp n'importe lequel on va prendre je ne sais pas celui-là par exemple ça devrait normalement on va voir comme il n'aura quelque chose qui devrait arriver on va manquer des paquets il va manquer des paquets GStreamer en tout cas déjà ça se lance et si on va sur le HTML5 test on voit quand même la différence 467 points bref maintenant on va comparer avec Firefox 44 qui est sorti très récemment donc on va supprimer celui-là on va créer un nouveau profil lcfx44 il y avait toujours les mêmes tests il y avait toujours les mêmes tests donc déjà là il n'y a pas photo css3 on va donner 60 points comme ça 61% c'est pas si mal que ça je prends note et si on va mettre et si on va mettre sur ce bandcamp ça devrait fonctionner d'autres années c'est-à-dire l'HTMS5 audio donc normalement ça devrait fonctionner on va prendre n'importe lequel on va prendre cette page-là et on va prendre celui-là tiens n'importe lequel parce que là j'ai pas normalement si il y a quelque chose qui se lance inutile de préciser donc comme pour le test du mois de mai il n'y a pas à dire Paymoon est vraiment dans les choux il est vraiment largué complètement le seul intérêt qu'il pourrait avoir c'est pour les personnes qui n'aiment pas la nouvelle interface de Moose of FireFox sinon il n'a strictement aucun intérêt sur le plan technique voilà je suis désolé de faire mon classeur de logiciel mais quand il le faut il le faut j'espère que cette toute petite vidéo vous a plu je vous dis salut à tous à la prochaine ciao